salut les amateurs de montres c'est corentin et j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review de montres mais avant tout je souhaitais vous remercier parce que nous avons passé la barre des dix mille abonnés sur la chaîne youtube et donc je suis extrêmement heureux et fier d'avoir atteint ce palier puisque ce n'est qu'un palier j'espère dans le futur atteindre notamment les vingt mille abonnés dès l'année prochaine mais rassurez vous j'essaierai de toujours être le plus honnête possible dans les choix de montres que je fais dans les propositions vidéo que je vous fais parce que c'est grâce à ça que j'ai votre confiance et c'est aussi ça le plus important pour moi voilà bon après ces petits remerciements je le fais pas souvent mais là c'était quand même un palier assez important on va passer à la montre du jour vous l'avez vu dans le titre normalement il s'agit de la moon watches orion et nous avons ici la version verte en édition limitée alors pourquoi est-ce que je vous présente cette montre aujourd'hui déjà parce que vous le savez si vous me suivez depuis un moment il ya deux ans j'avais sorti la vidéo de présentation de la première montre de la marque et donc j'en ai gardé de très bon souvenir au delà de ça je trouve vraiment le concept collaboratif de la marque très cool mais également très intéressant c'est très intéressant de suivre tout le processus de création d'une montre et même d'y participer j'aime également de ce fait la transparence qu'a la marque envers nous même au niveau des coûts de production ça nous permet de mieux réaliser les notions de marge etc que peuvent se faire une marque ici elles sont assez faibles donc c'est très positif pour le client et puis bien entendu j'aime également beaucoup le produit final que l'on a entre les mains en tout cas que j'ai entre les mains et que vous aurez entre les mains si vous choisissez de participer à la campagne de kickstarter qui est actuellement jusqu'au 21 donc dépêchez vous et que vous aurez donc a priori en mai prochain si je vous la présente c'est aussi parce que j'ai eu la chance de rencontrer les fondateurs de la marque au time fest à bordeaux qui était un événement incroyable je dis bravo encore une fois à édouard à jérémy à aurélien à maverick enfin tous ceux qui ont contribué à ce que cet événement soit possible donc voilà ce fut des échanges très intéressants et avec moon ce fut vraiment très sympathique très intéressant donc voilà aussi pourquoi je décide de refaire une vidéo avec eux sur ce nouveau lancement la montre que j'ai jamais transparent avec vous c'est un prototype je vais le renvoyer après la vidéo donc pour me soutenir n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et puis à partager éventuellement et à commenter merci beaucoup pour l'histoire de moon je vais faire assez court parce que j'en avais longuement déjà parlé dans la précédente vidéo que j'avais fait il ya deux ans le concept est resté le même donc je vais faire assez simple pour faire simple la marque moon est l'orchestre des projets horlogers qui sont éphémères en collaboration avec des ateliers de renom leur objectif est de permettre aux passionnés d'horlogerie de comprendre le processus de création d'y participer et donc chacun à son échelle d'influencer la montre finale cette approche en fait elle repose sur trois principes inscrits dans leur manifeste la transparence la justesse et le collaboratif en effet comme moon est transparent sur ses coûts de production l'acheteur peut donc se rendre compte que moon est juste sur son prix final de la montre d'ailleurs toutes ces données elles sont consultables sur le kickstarter créé pour cette montre que je vous mets en description pour ce qui est de la série orion dont nous allons parler aujourd'hui en fait c'est une collection de quatre modèles avec quatre couleurs donc différentes qui célèbre en fait le programme artemis initié par la nasa et qui vise à implanter une base sur la lune à l'horizon 2030 alors il ya des chances que ce soit un peu plus long si on est réaliste mais l'objectif est quand même beau et c'est là dessus que s'inspire la marque pour créer cette montre pour ce qui est du nom orion c'est le nom du vaisseau qui amènera les quatre astronautes en orbite autour de la lune d'ici quelques mois on va pouvoir directement passer à la montre parce que je vous ai déjà fait une vidéo unboxing où je vous parle notamment du packaging donc si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir c'est juste la précédente vidéo donc on va commencer avec le boîtier de la montre je vais donc vous donner ses caractéristiques on a une montre qui est en acier inoxydable 316 l donc c'est l'acier classique pour la conception de montres de bonne qualité on a un diamètre de 38 mm avec un corne à corne de 46 mm ici sur le prototype mais vous n'avez pas forcément d'intérêt à retenir cette mesure elle fait 13,5 mm d'épaisseur mais elle passera à 10,6 mm d'épaisseur sur la version finale parce que j'ai un mouvement automatique la version finale sera avec un mouvement à remontage manuel donc il n'y a pas la masse oscillant donc ça enlève de l'épaisseur ce sera pas le même fond de boîte non plus là voilà ils m'ont vraiment envoyé un prototype pour que je puisse voir surtout son design mais il y a évidemment cette épaisseur en plus que je dois enlever de mon esprit je dois essayer de me rendre compte de ce que ça donnera avec l'épaisseur en moins et donc ça donnera une montre avec un volume très contenu 38 par 46 ce sont des dimensions qui vont à peu près tous les poignets et qui sont très adaptés je trouve à une montre moderne élégante et puis les 10,6 mm que vous aurez au final ce sera quand même très très agréable sur le poignet l'entrecorne il est de 20 mm ce qui est une dimension tout à fait standard vous pourrez donc mettre énormément de bracelets différents sur cette montre son étanchéité et bien elle est de 100 mètres et je crois que c'est une évolution par rapport au précédent modèle qui était étanche à 30 ou à 50 mètres la 100 m en fait c'est juste génial c'est à dire que vous pouvez faire absolument tout ou quasiment tout à moins ce que vous soyez plongeur professionnel mais avec 100 m ça vous offre vraiment une sécurité face à l'eau qui n'est pas négligeable et pour ce qui est du verre saphir on est sur un verre saphir double dôme traité anti reflet donc ça c'est quand même génial pour ce qui est de la carure donc on a des formes assez classique très élégante au niveau des finitions on a du brossé dans le sens de la longueur sur la tranche on a également du brossé sur les cornes et ces deux surfaces différentes sont séparées par un chanfrein poli sur les cornes donc ça apporte une certaine qualité perçue d'avoir ce chanfrein poli qui sépare les deux en ce qui concerne la lunette donc elle est très simple bien sûr ces lunettes qui est avec une finition entièrement polie elle attire l'oeil je trouve vers le cadran elle le met en valeur et cette alternance de finition avec notamment la tranche de la carure ça apporte encore une fois je trouve un petit peu de complexité et de qualité perçue pour ce qui est de la couronne donc elle fait 5,3 mm de diamètre donc c'est un diamètre assez contenu malgré tout elle reste très facile à prendre en main étant donné qu'il n'y a pas de protège couronne donc il n'y a pas de souci à ce niveau là et au niveau de ses finitions déjà le grip il est bon et il y a le logo de la marque qui est gravé dessus donc ça c'est plutôt plutôt pas mal alors le fond de boîte j'en fais une catégorie parce que traditionnellement dans mes tests j'en fais mais ici c'est vrai qu'il faut se projeter je vous mettrai les images du fond de boîte définitif il sera donc transparent là sur le proto il est plein donc voilà je vais pas en parler mais voilà il sera transparent il sera beaucoup plus fin que ce dernier et vous pourrez voir le très beau travail qu'il y a de réaliser sur le mouvement on peut donc maintenant passer au cadran de la montre qui est très beau je trouve déjà il est complexe mais ils ont vraiment réussi à maîtriser cette complexité parce que certaines fois quand on a des cadrans qui sont complexes on a l'impression qu'ils sont chargés mais là en réalité je trouve qu'il est vraiment parfaitement réussi alors ce cadran il est en plusieurs parties on a déjà une partie supérieure on pourrait l'appeler qui est en périphérie du cadran et aussi sur la partie centrale donc là on est sur une couleur qui est mat dessus donc en périphérie on a le chemin de fer finement gradué on a également les index toutes les cinq minutes ou toutes les heures ceux ci sont appliqués ils sont également recouverts de super luminova on a également à 3 9 heures et 12 heures des index peints orange ils sont également recouverts de peintures luminescentes ce qui est assez surprenant parce qu'en général quand on a enfin le super luminova il est de couleur blanche et là ils ont réussi à avoir de la luminescence je vous mettrais une image sur cette couleur orange et c'est assez inhabituel et je trouve ça plutôt pas mal ensuite si on va plus au centre on a une partie inférieure donc qui est plus basse on peut remarquer notamment que les index appliqués survolent cette partie j'essaierai de vous montrer ça en macro cette partie elle est assez intéressante parce que ils ont fait une texture granuleuse qui est censée rappeler le sol lunaire c'est plutôt réussi quand on a cette information c'est vrai que c'est assez poétique pour le coup ça vient ça saute pas au cerveau directement quand vous la voyez mais c'est vrai que c'est une certaine logique cette partie en fait elle est réalisée avec un laser pour que tout soit très net et notamment la les graduations qui sont dessus donc on a notamment le cycle synodique qui est réalisé de cette façon effectivement quand on le regarde encore plus sur les macros il est effectivement très très net et c'est pas évident de réaliser ça sur une sur de la texture en volume on continue toujours vers le centre donc là on remonte sur la partie supérieure mat du cadran ici elle est bleue foncée on a les inscriptions à 6 heures donc moon orion automatique en dessous on a la date dans un guichet qui est assez discret pour pour le coup il est à la jonction entre cette partie centrale et la partie inférieure on a au centre bien entendu les aiguilles qui sont élégantes en polymiroir avec un fin trait de luminescence en leur centre on a les la trotteuse qui est orange qui rappelle les petits marqueurs à 12h 3h et 9h et en fonction des versions vous le verrez aussi sur le bracelet il ya les surpiqûres qui sont de la couleur de l'aiguille au bout de cette aiguille vous avez même la présence de super luminova donc sur une montre aussi habillée je trouve ça très cool qu'ils aient pensé à ça et pour le point du super luminova je sais que c'était une critique que j'avais fait sur la première version je dis pas que ça les a influencés pour cette seconde mais c'est très bien qu'il y en ait maintenant et c'est très bien qu'il y en ait maintenant justement parce que il y en a aussi sur un élément que je n'ai pas encore évoqué et qui est pourtant essentiel sur cette montre à savoir le guichet permettant de vous montrer la face de la lune donc cette phase de lune elle est assez remarquable déjà on a une lune comme sur la précédente version qui est travaillée de façon très réaliste grâce à l'atelier agis production qui réalise grâce à une méthode breveté grâce à un laser en fait qui vient brûler la peinture avec plus ou moins d'intensité pour vraiment avoir le vrai relief de la lune ça c'est assez remarquable mais ils sont allés encore plus loin ils sont allés jusqu'à reproduire les étoiles autour de la constellation de orion avec vraiment beaucoup de précision puisqu'on est au micron et en fonction de l'intensité lumineuse de ces étoiles ils les ont fait plus ou moins lumineuses et oui plus ou moins lumineuse parce que tout cet ensemble est recouvert de super luminovas donc la lune mais également les étoiles et c'est vrai que la nuit j'aime beaucoup avec le avec une lumière ultraviolet ou avec mon flash de téléphone le mettre sur le cette montre parce que c'est absolument magnifique je vous mettrai une image à ce sujet voilà donc pour ce cadran qui est une très très belle réussite les différents coloris sont tous très beau moi j'ai une préférence c'est pareil c'est très très dur pour moi de vous dire celle que je préfère sans doute la bleue ou la grise j'aime beaucoup aussi la blanche et celle que j'ai peut-être celle que j'aime le moins parce que c'est vrai que moi le verre c'est pas vraiment vert il appelle verte mais bon ça reste du presque du bleu pétrole ou du turquoise je sais pas trop comment décrire cette couleur mais c'est vrai que c'est même le orange moi c'est les couleurs que j'aime le moins mais par contre elles sont absolument toutes magnifiques même celles-ci plus je la regarde en réalité plus je la trouve belle même si si je devais choisir personnellement ce serait plutôt la grise ou la bleue voilà pour pour ce superbe cadran on va pouvoir passer au mouvement alors le mouvement actuellement j'ai un selita sw 288 en version automatique mais dans la version finale que vous recevrez donc en mai il me semble vous aurez un mouvement à remontage manuel le sw 288 tiré 1 m m pour manuel alors c'est à peu de choses près la même chose sauf qu'il n'y a pas évidemment la masse oscillante et vous devez remonter le mouvement à la main c'est un mouvement qui a 18 rubis qui bat 28 800 alternance par heure qui a 42 heures de réserve de marche et qui aura une précision comprise entre moins 7 et plus 7 secondes par jour ce qui est plutôt très bien juste pour revenir au remontage manuel je pense que c'est un très bon choix qu'a fait la marque dans cette montre déjà parce que techniquement ça donne un avantage sur l'épaisseur ça c'est un très bon point ensuite moi je me projette beaucoup avec cette montre par exemple dans ma collection et je me dis que c'est vraiment une montre du fait de son élégance du fait de sa complication très poétique que je me verrais porter lors d'événements occasionnels voilà des mariages des repas de famille fin des trucs un petit peu occasionnel et donc le fait de devoir remonter la montre à cette occasion ça me dérangerait absolument pas mais au delà de ça il y en a certains qui aiment bien avoir des montres à remontage manuel pour leur utilisation quotidienne c'est juste qu'il faudra la remonter tous les jours et bien elle s'y prête aussi parfaitement du fait de ses 100 mètres d'étanchéité donc voilà c'est un choix que je trouve tout à fait bon en fait on va pouvoir passer donc au bracelet qu'il y a sur cette montre donc il y a le choix entre un bracelet en cuir et un bracelet en option en acier inoxydable 316L pour ce qui est du bracelet en cuir donc c'est un bracelet en cuir de veau nourriolé élevé et tanné en france voilà c'est sur les informations qu'ils me donnent la doublure elle est en asavelle donc c'est un matériau qui est délicat et doux au toucher effectivement c'est une montre que je trouve très confortable au poignet enfin le bracelet cuir je le trouve très agréable à porter sur cette doublure justement on voit qu'il y a l'inscription moon si on revient sur la partie extérieure du bracelet donc on a les passants qui sont également en cuir on a des surpiqûres qui sont ici ton sur ton mais en fonction des de la variante que vous allez prendre les surpiqûres seront de la même couleur que la trotteuse et on a notamment le fermoir enfin la boucle pardon qui est en poli miroir mais qui a de gravé le logo de la marque donc ce bracelet en cuir en plus de ça j'allais oublier il a des pompes flash donc ça sera très pratique pour pouvoir changer donc c'est un bracelet c'est des bracelets en cuir qui me semblent de bonne qualité et qui marche parfaitement je trouve leur proposition de couleurs marche parfaitement avec le les différents cadrans qui proposent au delà de ça donc comme je l'ai dit il y a un bracelet en acier inoxydable 316L qui est en option alors je l'ai pas essayé donc je vais pas pouvoir vous faire un retour surtout pour vous parler de confort ça va être compliqué mais c'est un bracelet à 5 maillons il a une alternance de finition poli et miroir et il sera réglable entre 16 et 22 centimètres de circonférence de poignet donc c'est plutôt pas mal mais je préfère vous le dire parce que si vous avez un poignet en dessous de 16 ça va être compliqué et donc ce sera réglable tout simplement avec des goupilles en fait voilà pour ça et de ce que j'en ai vu il paraît tout à fait beau sur les images après à confirmer avec avec à laisser voilà pour les différentes options de bracelet on va pouvoir passer au prix puisque justement l'option du bracelet a un coût le prix donc de cette montre en kickstarter et de 960 euros hors taxe alors je l'ai calculé ça fait en réalité avec la tva ça fait 1152 euros ttc au lieu de 1550 euros hors kickstarter donc ça reste très intéressant et pour ce qui est de l'option du bracelet métal on est à 90 euros alors je sais pas si c'est hors taxe ou ttc bon c'est autour des soit 90 70 euros en gros avec 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 la les taxes ça reste raisonnable je trouve pour un bracelet en métal justement est ce que c'est une bonne montre et bien je vais vous le dire dans la conclusion de cette vidéo Bon je trouve que c'est une montre qui est très intéressante déjà par le concept de la marque le concept collaboratif je trouve que c'est une montre qui est très intéressante aussi pour ceux qui ont suivi le processus d'élaboration et je trouve que c'est une montre très intéressante par le produit final que j'ai en main qui est vraiment parfaitement réussi qui apporte cette touche de technicité en plus par rapport à la première version qui apporte cette complexité parfaitement maîtrisée notamment sur le cadran qui apporte le super luminova qui pouvait manquer sur la précédente version et qui retravaille notamment la forme et le volume global du boîtier par rapport à la première version grâce notamment l'utilisation du mouvement à remontage manuel qui est au passage très bon et qui va permettre d'avoir une montre très fine sur le poignet donc je trouve que globalement la montre est très bonne au delà de ça je trouve que vraiment la complication face de lune est une complication qui est très poétique que je trouve vraiment très belle à regarder surtout amener comme ils l'ont fait pour moi la montre elle n'a pas de défauts et les seuls défauts qu'elle pourrait éventuellement avoir c'est des défauts d'ordre esthétique mais qui sont propres à chacun en fait voilà c'est une histoire de goût et moi personnellement j'aime beaucoup son design ensuite effectivement peut-être qu'il y en a certains qui préfèrent généralement les montres automatiques c'est mon cas mais comme je vous l'ai expliqué je pense que c'est un très bon choix qu'ils ont fait ici d'utiliser un mouvement remontage manuel en tout cas ça me semble être une très bonne montre n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire après avoir vu ce test avoir vraiment bien regardé tous les plans vidéo que j'ai pu vous montrer n'oubliez pas non plus sur les plans vidéo que je n'ai qu'un prototype et qu'il y aura des améliorations même au niveau du disque de l'une ce sera encore mieux réalisé mais le plus important je pense que ce sera surtout sur l'épaisseur par rapport à ce prototype et là ce sera vraiment top donc si je dois mettre une note à cette montre en prenant en compte vraiment les modifications qu'ils vont apporter je lui mettrais un bon 9 sur 10 parce que vous me connaissez je mets jamais de 10 sur 10 mais 9 sur 10 ça me paraît être une très très bonne note et je pense qu'elle le mérite voilà donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire voilà moi j'adore cette montre j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine portez vous bien portez bien vos montres en l'occurrence moi je porte la radial atmos qui est une montre que je vais bientôt vous faire en review sur la chaîne c'est la montre de la marque radial qui a été fondée par mon ami julien donc je vais essayer d'être le plus objectif possible mais j'ai effectivement beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait donc voilà pardonnez moi si sur le test de cette radial je suis pas parfaitement objectif je ferai quand même de mon mieux en tout cas je vous présenterai tous les éléments de la montre sur le test donc après vous pourrez aussi vous faire votre propre avis notamment sur l'esthétique voilà c'est là dessus que je pourrais éventuellement ne pas être objectif bref à la prochaine ciao tout le monde voilà voilà je suis je suis je suis je suis Merci.